Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du Hockey. Bonjour à tous, de retour cette semaine en compagnie d'Éric Dupont, spécialiste hockey. Cette semaine, on parle de match extérieur. Qu'est-ce qui est le plus foin, Éric, que de patinant extérieur en hiver, une belle journée, une belle soirée, pas trop froid. Moi, mon garçon de 12 ans, je ne joue pas de hockey organisé, mais il adore parce qu'il peut passer des après-midi au complet à l'extérieur. Alors, qu'est-ce que tu proposes quand on fait de l'équipement? Comme tu te dis, Pierre, le hockey extérieur, pour moi personnellement, c'est sûr que le hockey sur glace, les matchs organisés, l'équipement qui vient avec ça, l'équipement haut de gamme, des patins haut de gamme, c'est vraiment excitant. Je suis passionné par ça. Mais comme tu te dis, quand tu es de 12 ans, il n'y a rien de mieux qu'à l'extérieur un jour de week-end ou un soir de semaine, ou la journée de la semaine quand tu es en congé, tu n'as pas d'école ou tu ne travailles pas. Puis, tu emmènes tes patins, tes gants, un bâton, un chandail du Canadien, puis peu importe ton âge, je te retourne comme en enfance. Tu remportes l'actupe Stanley à chaque fois que tu joues. Pas de pression. Pas de pression. C'est juste faire de l'amour du hockey, que du jeu, respirer le bon air frais, effectivement. Des heures de plaisir. Puis quand on parle de produits, évidemment, on a des bâtons haut de gamme, des gants un petit peu plus chers, des casques aussi. Mais on a vraiment une panoplie de produits qui sont spécifiques au hockey extérieur. Tu as les gants Bauer, les gants Vapor X, qui est un gant pas cher. Évidemment, tu ne pourrais pas bloquer un lancer de chez Weber avec ce gant-là. Ça ferait mal. Mais pour le hockey extérieur, c'est confortable. À la limite, c'est un petit peu chaud. Ici, il ne fait pas moins 30, évidemment. Mais on a vraiment tout en magasin. Des fois, les gens font référence à nous dans le haut de gamme, dans les joueurs élites. Mais on a vraiment de tout pour tous les prix, pour tous les joueurs. C'est important. Dont le hockey extérieur. C'est important d'être bien équipé pour aller à l'extérieur. Exactement. Ici, c'est un exemple. C'est un bâton CCM, un petit peu moins cher. Évidemment, il est un petit peu plus pesant que les bâtons haut de gamme qu'on voit souvent chez les pros ou que tout le monde rêve d'avoir. Mais pour le hockey extérieur, un bâton comme ça, que ce soit Bauer, CCM, Warrior, Sherwood ou True, ça fait amplement le travail pour le hockey extérieur. Donc, Éric, j'ai une question qui me vient en tête. Les bâtons, est-ce que c'est aussi résistant à l'extérieur lorsqu'il se fait très froid ou non? Oui, il n'y a pas vraiment de différence, honnêtement. C'est sûr que si ton bâton est dans la voiture pendant une semaine, puis il fait moins 35 à tous les jours, puis tu le sais tout de suite, peut-être il va avoir une petite différence. Mais de façon générale, le froid à jouer au hockey extérieur avec un bâton composite qui fait moins 5, 5 ou moins 25, il n'y a pas vraiment de différence. Ça ne change pas grand-chose, honnêtement. L'important, c'est d'être bien habillé, dans le fond. C'est d'avoir un bon cagoule hoodie en dessous, d'une tuque, d'une gant, d'être confortable d'être à l'aise en même temps. Puis t'enfiles un chandelier du Canadien par-dessus, puis c'est sûr que tu vas faire beaucoup de buts à l'extérieur. Bien sûr, vraiment. Moi, Pierre, quand on parle de froid, j'ai une question pour toi, parce que moi, je suis un patient d'équipement de hockey et d'histoire du Canadien. Je suis un grand fan des Canadiens. On a une tuque ici, mais moi, quand je parle, pense à tuque au hockey extérieur, je suis un lien, c'est la tuque à Théo. Je pense que c'était en 2003, la classique extérieure. Peux-tu nous parler de ça un petit peu? Écoute, c'est arrivé tellement drôlement, parce que ça semble d'un coup marketing magistral, puis ça a bien viré. En fait, ils ont vendu tellement de sucre. C'est Théo qui faisait pas mal de froid, justement, à cette classique-là. Puis à un moment donné, il disait, je suis bien partout, mais sur le dessus de la tête, je sens du froid. Tu sais, le froid veut pas, ça descend. Ah oui? Ça fait que mon adjoint de l'époque, Bobby Boulanger, bien là, il dit, OK, sur le dessus de la tête, tu peux pas rien mettre à l'intérieur du masque. Donc, il a eu l'idée de mettre la tuque, puis il l'a collé sur le masque avec du teint à deux faces. Ça fait qu'il en a mis pas mal pour que ça reste vraiment sur sa tête. Ça fait que tu sais, c'était, écoute, c'était un classique quasiment de l'histoire du Canadien, des classiques hivernales. Ah oui? Puis en même temps, bien, Josée était à l'aise avec ça. Ça a fait, ça a bien fonctionné, ça a fait le plus grand bien. Donc, après ça, c'est toujours demeuré. Mais maintenant que la Ligue, avec tous les nouveaux règlements, tu peux plus faire ça, là. Tout ce qui dépasse l'amoindrement, qui peut avoir une influence sur la rondelle, ça fonctionne plus. Ça avantageait les gardiens. Donc, c'était un grand moment des classiques hivernales. Merci à vous partagez ça, Pierre. Donc, merci à tous. Bonne année, joyeux et honnêt à tout le monde. Éric et ta famille, beaucoup de santé, beaucoup de bonheur. On vous revient en 2023 pour d'autres capsules.